C'est un programme financé par la Banque Africaine de Développement pour booster la productivité de l'agriculture en Afrique. Nous sommes ici à l'invitation de M. le ministre de l'Agriculture pour montrer les technologies qui existent, qui sont déjà prouvées. Donc ce n'est pas la recherche ici que nous faisons. Nous disséminons les technologies qui sont très performantes pour permettre à ce que nos producteurs passent les productions de 1 ou 2 tonnes à l'hectare à 4, 5, 6, 7, 8, même 10 tonnes à l'hectare. Il y a au Sénégal voisin des variétés hybrides de riz qui donnent 9 tonnes de riz à l'hectare en milieu paysan, 12 tonnes en milieu de centres de recherche. Donc ce sont ces technologies-là que le programme TAP est en train de s'assurer que des millions et des millions de producteurs doivent avoir accès à ces technologies pour pouvoir booster la productivité et arrêter les importations alimentaires, créer des emplois, occuper nos jeunes. Nous avons un programme spécial pour les jeunes, pour les impliquer dans la vie du business, parce que l'âge moyen du producteur africain est d'environ 60 ans. Mais dans 20 ans, qui va nourrir les Africains ? Il y a des jeunes ici, qui sont là, qui entrent dans l'agribusiness, utilisent leur imagination et leur créativité pour pouvoir trouver des moyens de booster la productivité et de vendre les produits venant de l'agriculture. Nous avons des descriptions de toutes les technologies, de toutes les filières, et j'espère que nous aurons l'occasion de débattre avec tous les acteurs concernés pour voir ce que ce programme peut effectivement contribuer pour le développement de l'agriculture au Togo. Merci. Où est-ce que vous êtes basé ? Le TAP est un programme pan-africain. Nous sommes opérationnels dans 31 pays pour le moment, y compris le Togo. Merci. Au Togo, nous sommes organisés en contact d'après les filières. La filière manioc est déjà active ici au Togo. Nous avons dans la délégation de TAP aujourd'hui 17 personnes qui sont venues, qui représentent 6 filières. Et nous espérons qu'après aujourd'hui, les 6 filières seront opérationnelles ici au Togo. D'accord. La coordination technique se trouve... L'agent d'exécution, c'est l'ITA, qui est à Ibadan, au Nigeria. La coordination technique, dont j'assume la responsabilité, est à Kotonou, au Togo, comme une institution autonome. Parce que les acteurs viennent de plusieurs centres de recherche. On a voulu avoir une institution autonome qui gère... Si on laisse l'ITA seul, il risque de faire passer seulement les technologies de l'ITA. Mais nous voulons avoir une technologie de tout le monde à condition qu'elle soit performante et les disséminer dans tous les pays africains. Merci.